On en parle, on est content d'y être enfin, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Vive à l'emporter dans ce gros choc, la réponse tout de suite. Salut à tous, l'atmosphère est incroyable ici au Juventus Stadium. Encore un grand moment de foot à vivre ensemble. Ici la Team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cœur de l'événement. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la Reine des Compétitions, l'UEFA Champions League, la Juventus face à l'Union Derby. Quand tu es favori, tu as tendance à être très confiant, à tes voies très beaux, très intelligents. C'est vrai que la confiance c'est le sourire du talent, mais attention, on n'a pas trop rigolé non plus. Milic, Poteau, ce n'est pas fini. La défense ne se pose aucune question, ballon dégagé. Et on découvre la proposition de la Juventus. La balle a été complice de mon temps. C'était l'occasion de s'imposer, de prendre le devant. Ah mais regardez, peut-être une nouvelle occasion là. Et le face-à-face à venir. Oh, quelle intervention ! Et le ballon qui est mis fort de danger. Loin que de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Le point de Benatti. Oui, bien fait de la part du gardien. La nouvelle intervention du gardien qui s'empare du ballon. Thierry Hollande. Oui, c'est intercepté, ça a bien joué. Et on va découvrir le 11 de départ. Allez là, tout comme a frappé. Et c'est sur le montant, ça joue. Et au final, ça ne donne rien. Thierry Hollande. Et le pourcentre là, peut-être. Le ballon en douche. Oui, ce ballon est intercepté. Arcadius Milik. Le ballon intéressant. Et le but ! Quelques minutes de jeu. Et déjà les filets creux. C'est bon pour le spectacle. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition. Quelle fluidité, quelle rapidité de sélection. La position à mes distances avec ce qui frappe parfaitement un équilibre. Qui absorbe toute l'énergie. La revoir, il est apparaître. Ballon récupéré par la Juventus. Milik. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Trappe contrée. Le danger est toujours présent. A deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Allons vers la surface. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Volante. La passe en profondeur. Et ballon pour une trappe. Oh, ça va au fond. But. Faire reculer ton rivale. Le coincé dans sa surface. L'asphyxié. Le tout fait. On sentait que le but allait arriver. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Avec Keydira. Allez, peut-être une occasion de but à venir. La frappe. Allez, bon arrêt. Mais ce n'est pas fini. Ça partait bien. Mais ça s'arrête là. Des solutions en attaque là. Mais oui, la passe en profondeur. Eh non, bien joué. Ballon intercepté. Oh, l'occasion de revenir. Quelle occasion. Ça passe vraiment proche du but. Si le ballon rentre, plus qu'un but d'écart. Et tout peut changer. Quel geste. La transmission est coupée in extremis. Attention, la frappe. Ballon capter sans problème. Royce Kinn. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Avec Keydira. Le ballon pour Roland. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. Oh, c'est contré. Kinn. McKennie. Belle tentative, mais sans réussite. La possession change de camp. Superbe intervention, sans faute. La Juventus domine le ballon. L'équipe conserve bien la balle. Ça va être de plus en plus compliqué pour leur adversaire. Un tir. De Chilio. Un tir. Ballon perdu pour la Juventus. Oui, le tir. Ballon facile pour le gardien. De Chilio. De Chilio. Timothy Weahar. Royce Kinn. Il faut s'entrer là-dessus. Oh là 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 là. Ça s'enchaîne et ça fait une différence de trois buts maintenant. On le voit à le centre qui part. Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. La finition est assez simple en réalité. Le ballon est en l'air mais la défense ne parvient pas à intervenir. Tête et ballon au fond de filet. Simple. Basique. Wallé. Belle technique là. Bonne intervention pour éloigner le danger. Arkeny. Arkeny. Arkeny reçoit le ballon. Ah il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et voilà ça sort en touche. Christophe Atribble. Avec Kedira. Kevin Voland dérive de la balle. Kevin Voland frappe contrée mais ce n'est pas fini. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volet. Mais on n'est pas quand c'est raté. De Chilio. Pour Weir. Pour Moïskine. Accorde un coup franc à la Juve. Et le coup franc part directement dans la surface Et voilà le but Oui voilà le réalisateur Il faut nous remontrer ce centre magnifique Qui passe en revue tout à la défense Personne ne l'intercepte A la conclusion ça termine sur la tête Et ça vient s'est loger au fond de filet C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match La domination est totale Jévin Voland Le centre il y a du monde Ballon bien renvoyé La mi-temps qui approche et pour la Juve c'est un score très confort C'est un festival des couleurs Des passes et débuts Cette équipe nous offre un spectacle magnifique au premier mi-temps J'espère que le feu ne va pas s'éteindre en deuxième période Rien défendu ça Très bonne progression balle au pied Et le ballon est dangereux mais il sort finalement en corner Et bien Thierry dans la surface Et cette tête ne donne rien Et c'est capté facilement Avec Kedira Voland, broso le ballon L'intervention éloigne le danger Et peut-être un bon décalage sur ce ballon Et frappe en force à mi-distance Il y avait de l'idée vraiment Et puis le ballon d'échilio avec le ballon frappe puissante juste à côté et cela on l'a tiré récupéré weston mckinney c'est parti le coup d'envoi au juventus thayam et c'est au fond ce n'est pas vraiment un duel c'est une gifle qui finit au fond des filets c'est pas une jambe c'est une catapulte et voilà une conservation défensive pour gagner du temps mckinney mckinney reçoit la balle et dieu est remporté en défense belle anticipation et balle au pied toujours dans le camp adverse il ya un peu trop de précipitations dans ce dernier geste là c'est sorti et volant n'est pas complètement à la hauteur des attentes dans ce match il faut qu'il soit plus pénétrant plus percutant qu'il attaque la zone réussir c'est pas évident le tenter c'est une obligation allez pourquoi pas un tir oui bien défendu oui bien fait il est passé un bon arrêt du gardien c'est bien parti pour ce corner et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon est ce qu'ils veulent l'action se poursuit il a effacé sans aucun problème le ballon est écarté il ya du monde à quelques possibilités et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse ça passe donc largement à côté l'appui la direction il n'y a rien qui va dans cette frappe oui ce ballon est intercepté et la frappe excellente intervention interception décisive dans la surface avec qui maintenant oui le tir et un arrêt qui peut du bien le jeu est interrompu pour un remplacement il vient frapper ce corner c'est dégagé ce ballon la frappe au but frappe contre et le danger est toujours présent ça part dans la surface peut-être vers un partenaire aucune prise de risque ce ballon est dégagé la faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc c'est donc un coup franc pour la juventus c'est une solution en attaque là l'action était bien partie et finalement c'est perdu et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu magnifique qu'elle passe elle est un bon ballon pour faire la différence et la bonne parade du gardien et la parade dingue quel arrêt quelle présence surtout quel réflexe à vous pourtant c'est exceptionnel un changement pour les bianconneries le corner et c'est finalement dégagé sans aucune difficulté pour le gardien attention ce tir et finalement aucun problème là pour le gardien et bien donné ce ballon gol 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 et encore un et ce but vient à lourdir un peu plus le score plus 4 au tableau d'Apichard le secret c'est l'équilibre au moment de la frappe vous voyez qu'encore doit être complètement relâché et le score est donc maintenant de 5-1 Kevin Rolland continuer avec Christopher Fimmel aïe 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 l'idée était bonne le tir en finesse mais ça manque d'application même en essayant de la placer ça manquait des justesses des directions surtout il est passé sur ce bon geste et voilà but on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est mature au départ puissance, placement, précision il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance c'est parfait de nous exécuter Adrien Rabiot les voilà dépossédés du ballon à une bonne contre attaque peut-être dans les bras du gardien sans difficulté c'est parti c'est parti c'est parti pour Horskine une bonne intervention pour éloigner le danger les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre il dépose l'adversaire là c'est très bien vu sa magnifique interception et le forcing pour récupérer le ballon et pourquoi pas une contre attaque là-dessus voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu allez il faut l'aider, lui proposer des solutions bon ballon en profondeur un dommage ça partait bien mais le ballon change de camp j'espère qu'ils veulent oui le tir oui bon bonjour là-dessus et le staff décide donc de faire un changement Cornea bonne prise de balle sur cette action la Juve qui perd le ballon là-dessus Valande reçoit le ballon et le bon réflexe là il vient frapper ce corner David Hollande excellent le geste défensif là David Hollande il a du soutien là pour attaquer et bam quelle grosse frappe à mi distance ça frôle la transversale c'est en direction de Moïskine et l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu et voilà une bonne option de contre-attaque il peut frapper et aucun doute pour l'arbitre c'est pénalty c'est donc un carton jaune pour cette faute il y a déjà un pénalty oui ça me semble une bonne décision bon le coach il n'y a pas qu'à ton jaune là-dessus bon réflexe mais le ballon est repoussé et le ballon perdu là par la Juventus il y a du soutien en attaque très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux l'équipe peut jouer le contre c'est donc un coup franc pour la Juventus et là il n'y a pas de carton jaune de l'arbre et oui la pédagogie plutôt que la répression c'est très bien ça il y a des larmes et la création et l'enthousiasme et la beauté c'est ça le football viva le football avec une bonne progression dans le camp adverse pour Folland et le but ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard regardez comme on résiste à la pression défensive le ballon il est protégé comme dans un coffre fort et ensuite magnifique conclusion c'est un véritable festival offensif dans ce match ça fait plaisir de voir autant de buts on est vraiment privilégiés à l'heure circulation de balle sans prendre de risque pour tenir ce résultat et c'est intercepté ça et voilà c'est une bonne progression vers le but adverse avec Bolland peut-être sans prendre de risque la défense le ballon est renvoyé le ballon change de corps dans un tel angle il y avait sans doute mieux à faire que de frapper c'est bien de prendre ses responsabilités mais il faut savoir garder la tête froide et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire le ballon pour Robin Gosens l'action se poursuit dans le camp adverse on repose sur l'occasion pour revenir oh non quelle situation c'était l'opportunité de revenir à une seule longueur plus grand chose à jouer c'était sans doute leur dernière chance ouais c'est très bien défendu Robin Gosens la passe vers Milik et le poteau Romel va en jeu à l'attaqué des jouets ça n'ira pas plus loin c'est terminé et cette campagne européenne démarre bien pour la Juve premier match première victoire il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu l'ambition la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe c'est une victoire largement méritée est-ce qu'on a vu de sa part aujourd'hui c'est absolument prodigieux et c'est une victoire